Bonjour et bienvenue sur Minecraft Québec Slyte 2005 avec vous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, la raison est bonne, c'est que nous étions à faire différentes modifications sur le serveur, des ajouts, et c'est d'ailleurs la raison de cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pour vous présenter le nouveau spawn de l'Iberium qui a fait peau neuve. Donc sans plus tarder, j'y lance. Donc vous avez de ce côté-ci l'affiche qui vous présente les différents éléments importants à connaître sur l'Iberium, le coût des terrains, comment augmenter de grade, et ainsi de suite. Vous avez aussi de ce côté-ci les différentes commandes qui sont importantes à connaître, que ce soit pour pouvoir ajouter des joueurs à télécoff, pouvoir se téléporter, se rendre au spawn de l'argent, et vous avez tout au bas les différents rangs disponibles sur le serveur. Vous avez bourgeois lorsque vous commencez avec deux ohms, avec un 10$ de paie par heure. Pour vous rendre jusqu'au futur grade archiduc, vous aurez 10 ohms, 30$ de l'heure, et vous aurez une île complète sur laquelle vous allez pouvoir refaire de la construction. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'Iberium est semi-RP, donc pour pouvoir faire les différentes quêtes, c'est important d'avoir le launcher disponible sur le site web de Minecraft Québec, qui vous donne accès à plus de 200 quêtes, et ainsi qu'à différents World Boss. Vous avez ici le portail de la ville bleue, vous avez le portail de la ville rouge, et ces deux portails-là vous permettent de faire la construction de votre terrain, donc de faire votre maison. Selon votre grade, vous pourrez même avoir des terrains plus grands, et éventuellement ici le nain roux vous permettra de pouvoir passer dans la ville des archiducs. N'ayez pas peur, si vous passez au mois de juin, ça se peut que la neige et les décorations de Noël ne soient plus là. Si on vient ici du côté gauche, nous avons la zone mining, donc à travers le portail, vous allez être capable d'aller chercher vos ressources pour pouvoir soit construire ou pour faire les quêtes, puis vous pouvez même les vendre pour pouvoir vous faire de l'argent. Vous avez d'ailleurs ici les NPCs que vous pouvez interagir avec si vous avez le launcher, donc ils vous offrent différentes quêtes, et avec ces quêtes-là, il y a possibilité de faire de l'argent, donc dans ce cas-ci, il faut y apporter de la cobblestone pour gagner de l'or. De l'autre côté, c'est les bûches. Si on poursuit, vous avez la zone admin shop, donc qui est le magasin du serveur. Donc quand vous rentrez ici, vous avez à l'étage du bas les différentes ressources que vous pouvez acheter. Et si vous regardez le petit hologramme ici, ça vous dit qu'au deuxième étage, vous pouvez faire l'achat, plutôt que faire la vente des ressources que vous avez récoltées. Donc c'est une façon de faire de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux systèmes d'économie. Il y a le système d'économie de Gold, qui est l'Iberium. Et il y a le système d'économie des tokens, qui est finalement réparti à travers tous les serveurs. Donc si vous gagnez des tokens dans un serveur, vous pouvez les utiliser sur l'autre. On vient de voir, juste ailleurs, justement, Mickaël qui a gagné avec les mots mélangés. Donc ici, ça doit être chanson, le mot. En étant le premier à répondre, donc en 5 secondes, il a gagné des tokens. Les tokens, quand on fait Slash Token Shop, ça nous apporte à un menu dans lequel on peut acheter différentes ressources, dont les clés, que je vais vous parler dans quelques instants, ainsi que les cartes à gratter. Il y en a trois sortes actuellement. La normale pour gagner différents items, dont des armures enchantées. La carte gratter glace, qui est finalement disponible pour pouvoir gagner des cannes à pêche et différentes ressources. Et vous avez aussi la carte gratter de Noël, qui vous permet de gagner des têtes. Donc quand on fait Shift, ici, quand on fait Shift, la carte apparaît. En temps normal, on a redémarré notre jeu et la carte va être activée. On a possibilité de gagner différentes ressources, dont les cadeaux, les boules de Noël. Ça vous permet de décorer, finalement, votre maison. Donc je vous disais les clés. Les clés vous permettent, ici, dans ces quatre coffres-là, de gagner différentes ressources. Et celui-ci, le spécial, devrait changer selon les moments de l'année, les fêtes, entre autres. Magasin des joueurs, c'est un portail qui vous permet d'aller dépenser de l'argent chez les joueurs au lieu de l'adminshop, donc de faire rouler l'économie. Vous avez le portail, ici, Informations. Donc, lorsque vous débutez la première fois, venez parler à ce personnage. Il vous permet de connaître certains éléments importants du serveur. Nouvelle bannière qu'on a ajoutée, juste ici, ça va être au moment où on va avoir des events, donc des activités spéciales. Dans ce cas-ci, sur le thème de Noël, vous avez juste à sauter dans le portail et vous aurez toutes les informations rendues de l'autre côté. Ça, ici, c'est les items qu'on peut gagner à travers les cartes à gratter de Noël. Et cette zone-ci est la zone où on peut retrouver les différents portails pour les quêtes du serveur. Donc, vous avez la quête Talmon, qui est de difficulté élevé, je dirais même très élevé, qui est nécessaire pour pouvoir devenir archiduc. Vous avez ici les quêtes pirates sur la chaîne YouTube. Vous avez d'ailleurs la marche à suivre pour faire les différentes parties de cette zone-là. Vous avez la zone des Amazones, qui sont des demoiselles qui habitent dans les arbres, demoiselles guerrières, la zone du Netter, où il y a quelques World Boss, ainsi que le portail pour rentrer dans le Netter. Vous avez la zone de la Moria, donc Gandalf et le Balrog, pour aller visiter Gollum et les Nains. Ensuite, vous avez Left 4 Dead, qui est une zone où l'apocalypse est tombée, une ville en débris, où les zombies essayent de vous manger et vous essayez de survivre. Plusieurs joueurs ont participé à la conception de cette ville-là. La zone Halloween, donc Halloween 2014 avec le clone, vous permet d'aller dans la fête foraine. Et la mort, qui vous permet d'aller voir le manoir qui a été construit en 2013. Le portail officiel pour la zone de Noël, avec le Père Noël et son village. Vous avez la zone Atlantide, qui est ma zone qui devrait ouvrir éventuellement, qui est une ville sous-marine avec un donjon et différents défis. Vous avez l'hippocampe pour la ville à Isulove. Vous avez la zone Rome, qui est la zone à Radio Drag. Ici, Anubis vous permet d'aller dans la zone du désert. L'avant-dernier portail, Lucky Luke avec le Tipeee, qui vous permet d'aller dans la zone Far West, aller voir les Indiens et les Cowboys. Et la dernière zone, qui est la zone Strumph, qui a eu une cure de rejeunissement dernièrement par Spip et Isulove, qui lui ont fait des beaux petits champignons. Donc, c'était la présentation du nouveau spawn de Liberium. C'était Slide 2005 pour Minecraft Québec.